Et à 7h14, justement, écoutons la voix d'un juste. C'était quelques heures avant la rafle et c'est de là que ça a commencé. Mon grand-père avait une usine d'articles métalliques et son commerce travaillait grâce aux représentants. Il a eu l'idée de s'enfuir vers Lyon et il s'est rappelé qu'il avait un représentant à Gaillac, M. Brut. Donc il est arrivé à Gaillac, cherché M. Brut. Et alors, ils lui ont trouvé un appartement dans une maison où habitait une personne veuve seule, tout un premier étage. Et ils étaient un peu en dehors de la ville. Et il lui a présenté au secrétariat de la police M. Rigaud. C'est comme ça qu'il est arrivé à Gaillac. Les Israélites, les Juifs de Gaillac ont gardé leur papier, leur vraie identité. Et l'astuce était naturellement de les prévenir avant les rafles. Un extrait de La Voix des Justes, un podcast en dix épisodes créé par Yad Vachem France, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, que vous présidez Pierre-François Veil. Tout d'abord, nous dire quelques mots sur ce podcast en dix épisodes. Bonjour Guillaume Merner et merci de nous recevoir. Les voix que vous venez d'entendre sont des voix qui ont été enregistrées il y a une vingtaine d'années. Grâce à Radio France, nous avons, au Comité français pour Yad Vachem, enregistré un corpus d'archives sonores de 150 heures de voix de ces justes qui, 25 ans plus tard, pour la plupart, ont disparu. Et il nous a paru, aujourd'hui, important pour les faire revivre, pour les faire rester dans notre mémoire collective, d'utiliser les technologies modernes et de faire des podcasts en réutilisant ces voix. Peut-être un mot aussi pour nous présenter ce qu'est le Comité français pour Yad Vachem, Pierre-François Veil. Alors vous avez raison, il faut commencer par le début, c'est-à-dire d'abord le mémorial de Yad Vachem à Jérusalem, institué en 1953, très vite, le nom de Yad Vachem est tiré d'un verset, du verset d'Isaïe, le verset 56, 5 de la Bible. « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront jamais effacés. Il s'agissait de retrouver le nom des 6 millions de victimes de la Shoah. Mais immédiatement en même temps, il s'agissait aussi pour cet institut public israélien, institué par la loi en 1953, de retrouver aussi les noms des justes parmi les nations, c'est-à-dire des gens qui, au péril de leur vie, sans contrepartie et sans aucune demande, ont apporté une aide véritable à une ou plusieurs personnes juives en situation de danger pendant la guerre. Aujourd'hui, il y a dans le monde à peu près entre 28 000 et 28 500, juste parmi les nations, reconnues par cette distinction, qui est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, et en France, 4 200 personnes. Est-ce que l'on peut dire quelques mots au sujet de ces personnes en France ? Qui sont-elles ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une caractéristique ou des caractéristiques, Pierre-François Veil, assez justes ? La première caractéristique qui vient à l'esprit, ce sont des gens qui ont manifesté un sens du courage et de la fraternité. Ça, c'est une caractéristique qui ne répond pas tout à fait à votre question, mais c'est la première chose qui vient à l'esprit. Alors ensuite, une caractéristique, est-ce qu'on peut classer ces gens ? J'observe que dans les dix podcasts que nous avons réalisés, qui ne sont qu'une première série, nous espérons beaucoup pouvoir en réaliser d'autres, avec encore une fois les 150 heures d'enregistrement que nous avons, il y a énormément de femmes. Pourquoi il faut le dire ? Alors d'abord parce que dans cette période-là, beaucoup d'hommes soit sont prisonniers en Allemagne, soit sont au maquis, soit sont engagés dans des mouvements de résistance, et donc ils ont quitté leur domicile. Deuxième raison, souvent, on constate statistiquement que les justes sont des couples, c'est-à-dire que souvent, on a nommé un couple ensemble, et les voix que nous avons enregistrées aujourd'hui, en réalité, sont les voix des femmes survivantes, parce qu'il y a 20 ans, souvent les maris étaient déjà décédés et pas les hommes. Alors ensuite, s'il faut répondre à qui sont les justes, ce sont des gens de toute condition sociale, de toute origine sociale, de toute région. Il y a eu des justes dans le Nord, il y a eu des justes dans le Sud, il y a eu des justes partout en France, en zone occupée, enfin avant 1942, avant novembre 1942, en zone libre ou en zone occupée. Beaucoup de religieux, encore la semaine dernière, j'inaugurais dans le 6e arrondissement de Paris, dans un centre culturel, le centre culturel André Malraux, une plaque au nom d'une vingtaine de justes, qui sont les justes du 6e arrondissement de Paris, et parmi eux, la mère supérieure d'un couvent, qui a caché pendant la guerre plusieurs dizaines d'enfants qui ont été ainsi protégés de la barbarie. Lorsqu'on essaye aujourd'hui de voir qui sont ces justes, il y en a évidemment, par la force des choses, de moins en moins vivants. Est-ce que vous pouvez malgré tout instruire des dossiers de justes qui n'ont pas été encore reconnus ? Comment ça se passe aujourd'hui, Pierre-François Veil ? Alors ça, c'est une grande surprise pour moi, parce que, comme vous le pensiez, l'intuition me conduisait à penser depuis quelques années que le nombre de dossiers que nous aurions à instruire, compte tenu des conditions d'instruction, allait diminuer avec la disparition des personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une condition, enfin, il y a un certain nombre de conditions qui sont à réunir, mais notamment l'existence d'un témoignage écrit, au moins un témoignage écrit, d'une personne ayant vécu les événements qui justifient l'attribution de cette distinction. Et ça, par une commission qui se réunit régulièrement en Israël. Et j'observe, année après année, que le nombre de dossiers que nous recevons à instruire, ou que nous aidons à instruire au Comité français pour Yad Vashem, eh bien, ce nombre de dossiers ne diminue pas. J'observe que les enfants, et maintenant les petits-enfants, des gens qui ont été concernés, en général des personnes qui ont été sauvées, ont le souci de présenter ces dossiers et de faire aboutir des demandes de nomination. Alors, malheureusement, elles n'aboutissent pas toujours. Pourquoi ? Parce que, compte tenu du temps qui est passé, souvent, les gens n'ont pas parlé. Souvent, les gens n'ont pas écrit. C'est aussi une source d'étonnement. La plupart du temps, quand on parle avec ses justes, quand on a parlé avec ses justes, quand on les a entendus, et ça transparaît dans les podcasts que nous présentons et dans leurs discours, c'est « Mais nous n'avons fait que notre devoir. » Nous avons fait ce qu'il nous paraissait normal de faire quand quelqu'un qui était pourchassé, qui était menacé, frappait d'une façon ou d'une autre à notre porte. Nous avons ouvert cette porte et nous l'avons accueillie. Eh bien, ces gens-là, ils ont trouvé qu'ils avaient fait la chose la plus naturelle du monde et par conséquent, ils n'ont pas témoigné. Et souvent, on ne l'a pas su. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commence à le savoir par les enfants et les petits-enfants des gens sauvés grâce à eux. Et alors, si quelqu'un, une auditrice, un auditeur, a un dossier de juste, justement, à vous envoyer, quelle est la procédure, Pierre-François Veil ? Eh bien, il faut nous contacter au Comité français pour Yad Vashem. Et nous avons un certain nombre de bénévoles formés à la préparation de ces dossiers qui aident les, je ne veux pas dire les candidats, mais enfin, qui aident les gens qui nous soumettent des dossiers à les formaliser, à réunir les pièces nécessaires, les éventuels témoignages et voir ce qui peut être fait. Bien sûr, sur notre site du Comité français pour Yad Vashem, on peut trouver toutes les indications pour nous contacter. Et donc, on retrouve ces dix premiers épisodes de La Voix des Justes, un podcast qui est, par exemple, disponible sur le site de France Culture, partenaire de ce podcast. Merci beaucoup, Pierre-François Veil. Je rappelle que vous êtes président du Comité français pour Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. à 7h23 sur France Culture.